bonsoir bienvenue pour les nouveaux et bon retour pour les autres les effacés opération 1 toxicité maximale chapitre 4 villa de nicolas mandragore vallée de chevreuse il avait plu pendant la nuit et les ardoises étaient glissantes par où n'y allait-il descendre pour gagner le jardin il avança précautionneusement accroupi en faisant en sorte de peser le moins possible sur la toiture pour éviter les bruits il se trouvait au plus haut de la maison et possédait ainsi une vue générale sur la propriété il distinguait la piscine en contrebas tout autour le terrain n'avait rien de monotone il descendait devant la maison pour remonter à pique ensuite au loin derrière le feuillage tout fut de grand chêne n'il crut apercevoir quelques autres villas ainsi qu'une petite route de terre serpentant entre elles mais il ne s'était pas échappé de sa chambre prison pour admirer le paysage il continue à son avancer prenant un temps à puisse contre une cheminée recouvrant d'un crépit beige passé c'est là qu'il vit plus bas un autre toit qui semblait donner sur une terrasse en prenant cette voie il pourrait atteindre la terre ferme nil entama sa descente hasardeuse le corps penché en arrière il avançait centimètre par centimètre pour ne pas glisser car les semelles lisses de ses baskets n'adhéraient pas suffisamment où tu vas comme ça cette voie sorti de nulle part le fut mondiaire mais il se maîtrisa pas le choix où c'était la chute assurée il se retourna et vit un adolescent de son âge immense deux mètres peut-être avec des cheveux d'un blond qui virait presque au blanc il se tenait les bras croisés adossés à la cheminée qu'est ce que ça peut te foutre on m'a demandé d'être ton ange gardien répondit le jour le géant souriant il tendit la main pour que nil s'agrippe et regagne l'arête du toit où il se trouverait bien plus en sécurité mais nil refusa malgré la précarité de sa situation c'est votre gourou qui te l'a demandé sois pas idiot prends ma main sinon tu risques de perdre l'équilibre tendant de nouveau la main il se présenta je m'appelle zacharie et je n'ai pas encore eu l'occasion de te souhaiter la bienvenue parmi nous va crever allez tous crever foutez moi la paix et laissez moi partir nil tenta de reprendre sa descente mais son énervement assura mal son pied droit et dérapa une puissante poigne le retint aussitôt si tu ne viens pas à zacharie zacharie viendra à toi nil se détacha d'un violent geste d'épaule vous êtes des malades qui kidnappent des ados choisi au hasard pour faire ensuite une chasse à l'homme dans la forêt c'est ça calme toi le ton se voulait plus ferme le visage également nil se radoucit un peu on va descendre et aller prendre ensemble le petit déjeuner je n'ai pas faim je vais sortir d'ici et rentrer à paris c'est bien clair tu ne peux pas tu es mort tu passerais au mieux pour un imposteur au pire pour un fou héo on n'est plus au 19e siècle les analyses adn existent on est maintenant certain à 100% de qui est qui et puis la police verra bien que je ne suis pas dans mon cercueil malgré votre mise en scène élaborée la police grince à zacharie oui la police cette police à qui j'indiquerai également l'adresse de votre repère de dingue pour qu'elle vienne vous coffrer en moins de deux la police reprise zacharie tu parles de cette police qui a provoqué l'accident mon père est mort et où j'ai failli mourir moi aussi nil ne répondit rien il venait de croiser le regard du colosse qui semblait lui murmurer tais-toi et écoute dorac s'enfoncer poumon miraculeusement sauvé nicolas a ensuite fait du bon boulot en poste opératoire j'aurais dû y rester vu la gravité de mes blessures initiales et à cet instant nil s'aperçut d'une singularité dans le physique pour le moins massif de zacharie un renfoncement important au niveau des pectoraux qui accentue son côté longiligne le silence s'installe puis la pluie revient en petites gouttes rafraîchissantes que l'on entendait à peine depuis l'est un gros nimbus noir roulé vers eux l'orage guetté ok finit par lâcher nil donc on est tous orphelins c'est le club des orphelins peut-être mandragore est l'orphelin aussi zacharie laissa la question en suspens allez on rentre dit-il je vais te montrer le chemin le plus court pour descendre du toit hors de question moi je descends par là et ensuite je prends la tangente le visage du blond se durcit à nouveau ne me force pas des menaces maintenant nil n'allait pas continuer à jouer les seconds rôles il accepta la main de zacharie mais une fois arrivé près de lui il la lâcha sèchement et toi dit-il en agrippant le cou de zacharie il ne termina pas sa phrase une douleur vive le fit chanceler comme si sa tête se retrouvait prise dans un étau qu'un forgeron maléfique serré et serré encore ses jambes sidèrent il perdit l'équilibre et dévala le toit pontu zacharie le suivait dans sa chute premier coup de tonnerre le vide les appa tous les deux fin de ce chapitre 4 qui est plutôt court et puis on va voir le vide les appa tous les deux